Dimanche 12 novembre 2023 à Paris, l'heure était au rassemblement sur l'esplanade des Invalides. De nombreuses personnalités médiatiques ont souhaité participer au cortège de la marche contre l'antisémitisme. La foule était nombreuse et compacte dimanche 12 novembre 2023 à Paris. Plus de 100 000 personnes ont défilé dans la capitale contre l'antisémitisme, et des dizaines de milliers d'autres partout en France, indique l'AFP. Les politiques étaient sans surprise nombreux, en tête on pouvait voir Nicolas Sarkozy accompagné de Carla Bruni-Sarkozy, ou encore François Hollande, sans Julie Gaillet présente au salon du livre de Brive. Même si les divisions ont été palpables et les absences remarquées. Plusieurs personnalités des médias et du divertissement ont également choisi de manifester pour afficher leur soutien face à la recrudescence des actes antisémites depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, comme le montrent les photos de notre diaporama. La journaliste et animatrice Laurence Ferrari a fait partie du mouvement, non loin de sa consœur Anne Sinclair. L'ex-femme de Dominique Strauss-Canne a foulé le pavé non loin de Bernard de la Villardière. Les animatrices Karine Lemarchand et Cécile de Ménibu ont été photographiées, tout comme leur collègue Arthur, qui a rencontré la famille des otages français du Hamas, et Thierry Ardisson. Les écrivains Marek Alter et Bernard Henry Lévy s'ajoutent à la liste des présents. Le monde du cinéma était notamment représenté par les comédiens-réalisateurs Edouard Baer, Yvan Attal, Richard Berry, Elie Semoun, Philippe Lelouch ou encore Pascal Elbé mais aussi par le héros de l'argot Winstommer Sisley, venu avec son épouse Andra. Un mouvement qui a démarré depuis l'esplanade des Invalides, mais dans lequel on ne verra pas toutefois Nathalie Portman, annoncée un peu plus tôt par les médias comme présente. Les absents de la marche contre l'antisémitisme remarqués les absents ont été montrés du doigt, le leader du mouvement insoumis Jean-Luc Mélenchon ainsi que le président de la République Emmanuel Macron. Ce dernier a toutefois notifié son soutien à la marche sur Twitter, une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Une France où des Français ont peur en raison de leur religion ou de leur origine n'est pas la France. Le président s'est aussi adressé aux Français samedi soir, par le biais d'une lettre dans le journal Le Parisien. Il y a déploré l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France, en lançant un appel à l'unité du pays derrière son universalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada